Nous sommes dans la semaine qui suit le mystère de l'épiphanie, qui est le mystère du rayonnement du Seigneur, la manifestation de l'épiphanie, c'est cela, du rayonnement de la lumière qu'est le Seigneur depuis sa naissance au monde entier, à tous les païens, qui sont représentés dans ces mages adorateurs. Donc c'est une semaine où nous essayons, en demandant la grâce de Dieu, d'être éblouis par Dieu spirituellement, d'être éclairés dans l'intelligence et dans le cœur, de manière à rayonner après autour de nous le mystère de Dieu, en demandant au Seigneur la grâce qu'il y ait à nouveau, à la Rocherion, dans vos études, autour de vous, de nouveaux adorateurs. Dieu veut de nouveaux adorateurs. Dieu veut se faire connaître et Dieu veut rayonner. Et c'est véritablement le désir de l'homme. Que vous le croyez, que vous le sachiez ou non, l'homme naturellement cherche la lumière de Dieu. Son cœur est fait pour Dieu. « Je veux voir Dieu », tel est le cri de Sainte Thérèse d'Avila, qui, toute jeune, partit avec son frère, quittant la ville d'Avila pour rencontrer les morts, pour aller mourir. Et finalement, elle revint à la maison, les parents la rattrapent avant, et il pose à Thérésita la question « Pourquoi es-tu allé vers les morts ? » Elle dira « Mais parce qu'il faut mourir pour voir Dieu, je veux voir Dieu ». Ce désir très fort de voir la lumière de la Trinité, de voir la lumière de la vérité, de la bonté, de la beauté. Et en fait, tout homme, tout être humain, cherche cela, implicitement, explicitement, et il veut voir la vérité, la bonté, la beauté. Donc il cherche Dieu, qu'il le sache ou pas, il cherche Dieu, donc il cherche qui en fait ? Le Christ qui est la lumière du monde. Et donc nous sommes invités à montrer cette lumière au monde. Et aujourd'hui, l'Évangile nous montre deux lieux où nous pouvons montrer la lumière du monde. Le premier nous est donné comme lieu dans l'Épitre de Saint Jean. Cette lumière est donnée quand nous nous aimons les uns les autres. Et le Seigneur dira un jour « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples ». Et là, il nous le dit en Saint Jean, « Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui ». Donc il y a de la lumière de Dieu, la lumière divine qui est amour, qui est brûlure, qui est assainie, qui réconforte, qui réchauffe, qui purifie. Quand il y a un amour fraternel, quand il y a une vraie charité, ça se voit. Je me souviendrai un jour près de Lyon, j'étais près de Lyon, et un prêtre témoignait qu'une personne passait dans la rue, et vous voyez un groupe de personnes en train de jouer au hockey avec des rollers, à du hockey avec du roller sur les places. Et cette personne s'arrête et regarde ce groupe-là et leur dit, « Vous êtes des chrétiens ? » Alors la personne ne comprendait pas, « Oui, on est des chrétiens, mais pourquoi ? » « Non, mais parce que ça se voit dans la manière dont vous jouez. » Le rayonnement, vous voyez, le rayonnement de l'amour fraternel qui se voyait même dans l'exercice du sport. Et bien ça doit se voir ce rayonnement partout. Si vous demeurez dans mon amour, voilà, ça rayonnera. Le premier lieu. Et le deuxième lieu, c'est le culte. C'est l'activité du culte. Vous voyez, c'est le fait, c'est le rayonnement par excellence. Les mystères lumineux, l'avant-dernier, c'est la transfiguration de la prière. Et le dernier, c'est dans l'Eucharistie, dans le mystère lumineux du rosaire. C'est l'Eucharistie qui rayonne le plus. Notre épiphanie à nous, la présence pour nous de notre roi, où toutes les nations peuvent l'adorer, c'est la messe. Et celui qui, à la messe, s'offre avec le Seigneur, fait une percée de lumière. Pour lui et pour les autres. Vous voyez, les apôtres que nous entendons aujourd'hui sont sur la barque. Ils galèrent. Il y a le vent. Il y a les ténèbres. Ils ont peur. Ils voient le Christ. Ils pensent que c'est un fantôme. Il leur apporte pourtant sa confiance. Nous avons parfois personnellement peur. Des doutes dans les ténèbres. Où pouvons-nous trouver cette confiance et cette lumière qui nous apaise ? Où l'Église peut, la barque, où l'Église qui est barque peut trouver cette lumière qui éclaire dans la messe, dans le culte. Vous voyez ? J'étais frappé pendant les vèpres que nous avons célébrées juste avant. Ces vèpres-ci, dans l'intercession que l'Église prie aujourd'hui. Dans la première intercession, il est dit « Prêtre éternel, en venant dans le monde, tu as inauguré l'Alliance nouvelle. Accorde-nous de prendre part à l'offrande de ton Église. » Vous voyez ? Vous qui êtes étudiant, vous venez à la messe pour vous nourrir spirituellement. Vous venez à la messe peut-être pour continuer votre vie chrétienne. Vous avez conscience que si vous ne pratiquez pas votre foi, elle peut s'éteindre. Et les tentations sont grandes qu'elles s'éteignent. Mais ça ne suffit pas de penser cela. Déjà, c'est bien de venir pour cela, par fidélité pour le Seigneur. Mais vous devez venir pour être des êtres lumineux et pour engendrer les autres à la lumière. Et que votre activité première, c'est votre activité sacerdotale. C'est, depuis votre baptême, vous avez une activité en tant que baptisé de prêtre. Vous pouvez vous unir au Christ grand prêtre et au prêtre, au ministre de l'Église ordonné, pour faire une percée de lumière, pour que des âmes soient éliminées et deviennent adoratrices. Et vous devez vous offrir, et offrir de ce que vous avez de plus précieux dans cette offrande qu'est la messe. Comme les mages. Les mages ont offert de l'or, de l'encens, de la myre. L'or parce que le Seigneur est roi. La myre parce que le Seigneur, ce roi qui n'est, va mourir. Dieu fait homme, meurt pour le salut de tous, mais pourquoi il lui offre de l'encens ? Parce qu'il est le grand prêtre, qui rend un culte à Dieu, un culte lumineux, une percée dans le ciel, pour que la lumière de grâce soit déversée ici-bas, pour qu'il y ait des adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Et donc, nous venons ici comme les mages pour offrir ce que nous avons précieux. Notre or, notre temps, notre vie, nos talents, notre vocation. Nous l'offrons dans l'activité sacerdotale, nous offrons l'encens. Et nous sommes prêts à y donner notre vie pour cela. Pour qu'il y ait de la lumière. Pour que tous ceux qui sont surdébarqués, l'église entière, entendent, c'est moi, je suis là, je t'éclaire, n'aie pas peur. En ce début d'année, vous devez demander la grâce, d'exercer votre baptême pendant la messe. C'est votre première activité. Il n'y a pas plus grande activité lumineuse que celle-là. Amen.